– Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Abnassar Nagy. – Merci Sirachid. – Merci d'avoir enfilé les gants. – J'espère que ça va être un débat très fructueux. – Très fructueux et surtout fair play. Parce qu'on est ce débat qui intervient au lendemain de notre élimination, la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant cela, et avant de présenter les différents rounds, Abnassar Nagy, vous présentez tout d'abord titulaire d'un doctorat en éducation. Et je rappelle également que vous êtes président de la fondation AMAKEN et que vous avez été membre du conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Donc débat en trois rounds. Premier round, camp 2023, Maroc, bons ou mauvais élèves, vous le direz. Deuxième round, éducation, match. Ce match qui oppose le gouvernement à la coordination d'enseignants. Est-ce que dit le VAR, concrètement, par rapport à l'état de la situation d'aujourd'hui, sur cette grève qui perdure depuis, qui a duré plusieurs mois. Et enfin, le troisième round, 2024. Ces élèves, en tout cas, qui ont été privés d'enseignants et d'enseignement pendant plusieurs mois. Est-ce que l'année scolaire est plombée ? Avec un peu l'interrogation, vous le direz également. Donc, premier round, thématique, camp 2023, Maroc, les lions de la classe, bons ou mauvais élèves ? On peut déjà dire que c'est une déception. Déception par rapport au parcours précédent de la sélection nationale, surtout à la Coupe du Monde. On atteint la quatrième place. C'était une prouesse dans le domaine du football pour le Maroc. Donc, on s'attendait donc, compte tenu de ces résultats très satisfaisants, que le Maroc arrive au moins au demi-finale. Et c'est l'objectif principal qui a été fixé pour Wallet de Gégui. C'est l'objectif principal de Wallet de Gégui. Il a même dit, avant cette rencontre, qu'il est ici pour gagner la Coupe d'Afrique. Donc, par rapport à ses attentes et par rapport à ses éléments, on peut dire qu'il y a une déception. Mais on peut dire aussi, par rapport au déroulement du match, que l'Afrique du Sud n'a pas volé sa victoire. Il a bien joué durant toute cette rencontre. Il a joué en fonction de ses moyens. Il sait qu'il est peut-être plus faible intrinsèquement par rapport à la sélection nationale. C'est-à-dire qu'il est un élève sérieux. Est-ce que l'Afrique du Sud n'est pas fin à la bâtre ? Oui, on peut dire que c'est un élève sérieux, assez dû, qui sait suivre les directives de son entraîneur, qui sait prendre les décisions nécessaires au point opportun et au moment opportun. Il sait, bien sûr, travailler en fonction de ses potentialités. Ça, c'est le point, je pense, le point le plus fort dans cette rencontre. Et là, bien sûr, donner l'occasion à notre sélection nationale de jouer, de prendre l'initiative. Et j'attendais, bien sûr, son terrain pour prendre l'opportunité. Bon, mauvais élève liant de la classe. Vous avez vu, comme moi, depuis quelques heures et quelques jours, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de prises de position de nos concitoyennes et de nos concitoyens, très critiques à l'égard de Walidre Gregui, comme sélectionneur, comme maître d'école, si je puis dire, ou professeur de classe, et aussi certains joueurs, qui très critiquent aussi là-dessus. Est-ce que vous, vous dites, effectivement, la critique, elle a du sens de demander des comptes aux sélectionneurs, de demander des comptes aussi à certains joueurs, parce qu'on a quitté prématurément la quête en huitième de finale, ce qui est largement en deçà les objectifs, ou avez-vous un autre avis ? Oui, bien sûr, il faut demander des comptes aux sélectionneurs, parce qu'il est là pour donner des résultats. Il lui-même, il sait qu'il est là pour assurer des résultats pour la sélection nationale dans le domaine du football. Maintenant, est-ce que c'est lui qui a failli, ou bien que ce sont les élèves, ces élèves qui ont failli ? On peut dire que la responsabilité, elle est partagée entre le sélectionneur et les élèves, entre guillemets, ou bien les joueurs qui, pour la plupart, n'ont pas donné satisfaction. Et ce qu'ils disent que les joueurs… Ils étaient, on peut dire qu'ils étaient inférieurs à leur niveau intrinsèque, leur niveau normal. Et pour la plupart, c'est comme s'ils se sentaient plus forts que l'Afrique du Sud, et qu'ils ont gagné le match avant de le jouer. Et ça, je pense qu'il a joué dans la tête des joueurs. En plus, bien sûr, des choix. Je ne parle pas du choix tactique, mais je parle du choix des joueurs. De certains joueurs qui n'étaient pas aussi prêts que… Généralement, je dis bien, quand on est dans une salle de classe, qu'il y a les élèves qui sont brillants, c'est ceux qui, globalement, font le plus preuve d'humilité. Et ceux qui sont plutôt moyens, voire qui sont des élèves un peu perturbateurs, parfois manquent d'humilité. C'est aussi un reproche qui a été fait à cette sélection, en tout cas à certains joueurs de la sélection, d'avoir manqué d'humilité. Et peut-être aussi, Walid Régraghi, à l'égard de cette équipe des Bafala Bafana de l'Afrique du Sud, est-ce que pour vous, il y a eu un manque d'humilité qui est aussi une des causes et une des raisons de l'échec de notre sélection nationale ? Je pense que c'est l'erreur fatale qui a été commise. On n'a pas estimé à sa juste valeur cette équipe de l'Afrique du Sud. On s'est dit que ce huitième de finale, on peut le passer facilement. Il faut se préparer juste aux autres étapes de cette Coupe d'Afrique. Et on n'a pas utilisé nos moyens, nos atouts, lors de cette rencontre. Et lorsqu'il fallait réagir, on n'a pas réagi à temps. Et on n'a pas réagi suffisamment, avec l'efficacité souhaitée, pour pouvoir renverser la situation et pouvoir revenir dans le score au moment où, bien sûr, la question du penalty, on peut le rater. Il y a plusieurs joueurs. Les grands joueurs, on ne peut le péder. Les grands joueurs, mais il fallait au moins cadrer le tir. Sans remettre le couteau dans la paix. On l'a perdu maintenant. De un, juste vous, Abdelassane Nagy, si vous deviez donner une note, à ce match et surtout à la prestation des Lyons de l'Atlas de 0 à 10. Quelle note attribueriez-vous à notre sélection nationale sur cette compétition et sur ce match ? Je ne dépasserai pas 5 sur 10. 5 sur 10, votre note ? 5 sur 10, oui, c'est la note que je peux accorder à ce match pour les Lyons de l'Atlas. Malheureusement, ils ont failli à leur mission cette fois. Mais on ne peut peut-être pas le reprocher, ce fait avec violence ou vieillement. C'est une question qui arrive. C'est un parcours qui a été arrêté à ce stade. Maintenant, l'essentiel, c'est de tirer les leçons de cette défaite pour pouvoir aller plus en avant lors des prochaines... Échéance, c'est d'ailleurs... Échéance, surtout, il y a la prochaine défaite. C'est la Cannes 2025, ça sera au Maroc. C'est la Cannes 2025, ça sera au Maroc. Ils vont rejaillir. Deuxième ronde, éducation, match. Ce match entre le gouvernement et la coordination des enseignants. Que dit le VAR ? Aujourd'hui, à savoir concrètement, où en est la situation ? Aujourd'hui, est-ce que c'est réglé ? Est-ce que c'est en cours de règlement ? Toutes ces revendications exprimées par les centres syndicales, ces accords qui ont été à un moment ratifiés, ensuite il y a eu des désaccords, ensuite un nouvel accord le 26 décembre, des promesses aussi qui ont été faites un petit peu dans ce sens. On en est où aujourd'hui concrètement entre l'exécutif et les coordinations d'enseignants, dont principalement d'ailleurs la coordination nationale des enseignants ? On peut dire que concrètement, actuellement, nous sommes au stade de la concrétisation de l'accord du 26 décembre par l'intermédiaire de la mise en place des lois qui ont été revus, bien sûr, amendés, surtout la loi des académies. C'est concernant les AREF ? Oui, concernant les AREF, qui est passé d'ailleurs au Parlement et qui a été voté, approuvé. C'est la première fois, je pense, à mon avis, que le Parlement réagit aussi rapidement par rapport à une question de loi, de révision de loi et d'approbation de loi. Il est passé seulement deux jours dans le Parlement, surtout que nous savons que c'était l'occasion pour discuter plus en profondeur cette question, pas seulement le fait de remplacer le statut des cadres d'académie par le statut de fonctionnaire, mais surtout c'était pour moi l'occasion pour revoir et vérifier la loi des académies parce qu'elle pose problème. Il y a beaucoup de problèmes sur le terrain qui concernent les académies. Au niveau de la gouvernance et au niveau de l'organisation globale. Oui, surtout la gouvernance des académies. Est-ce que ça a valeur aujourd'hui ? Est-ce que c'est réglé ? Parce qu'effectivement, très souvent, quand on a un souci ou un problème, on crée une commission ou on produit une loi. Mais ce n'est pas forcément ça qui permet de solutionner les problématiques et de répondre peut-être concrètement aux revendications des enseignants et en l'occurrence des coordinations. Certains considèrent aujourd'hui que les choses ne sont pas tout à fait réglées. Les coordinations d'enseignants, autant ils ont le 12 janvier appelé à suspendre la grève depuis le 12 janvier, mais ils ont bien dit suspendre. Ils n'ont pas dit arrêter. Donc le choix des mots me paraît important. Madame la Sainte-Henégi, est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'ensemble des coordinations, coiffées par la coordination nationale des enseignants, est-ce qu'on est à l'abri de nouvelles protestations, de nouvelles formes de grèves ? Vous pensez que tout est réglé ? Oui, en principe, et en revenant à la position des coordinations par rapport à cette question de révision du statut en général, on peut dire que la position des coordinations par rapport à la révision de la loi des académies peut pencher vers le refus de cet amendement. Pourquoi ? Parce que les coordinations par mineurs, revendications principales, il y avait deux revendications qui n'ont pas été exaucées et satisfaites. Il y a d'abord la revendication... Je parle seulement de la question du statut. Oui, c'est le fonctionnaire. Qui est central ? Oui, bien sûr. Donc, il parle, bien sûr, de la gestion de la carrière de l'enseignant. Il faut qu'il reste centralisé. Il ne faut pas qu'il soit centralisé. Il ne faut pas décentraliser. Donc, ça, c'est la première question. Et la première revendication, elle concerne les post-budgetaires. Il demande qu'il soit, bien sûr, centralisé. Donc, ces deux questions, on n'a pas de réponse satisfaisante à ces questions, dont la révision, l'amendement de la loi 0700. Est-ce que c'est ça ? Parce que la gestion de la carrière de l'enseignant, maintenant, elle est décentralisée par la vertu de la loi. Donc, la loi, elle a maintenant acté cette question de gestion décentralisée de la carrière de l'enseignant. Et la deuxième question du post-budgetaire, bien sûr, je pense que techniquement parlant, ce n'est pas possible, ou du moins, c'est très difficile, d'insérer les post-budgetaires relatifs au cadre d'académie dans la loi de finances. Surtout que nous avons plusieurs post-budgetaires qui arrivent à plus de 140 000. Est-ce que ça veut dire une énergie qu'aujourd'hui, je rappelle que lorsqu'il y a eu, dans un premier temps, la demande de gel du statut unifié par les coordinations d'enseignants, au départ, il y a eu résistance de l'exécutif, ensuite qui a accepté le gel et ensuite qui a procédé au retrait du statut unifié. Il y a une échéance qui avait été donnée du 15 au 15 janvier pour valider le statut unifié des enseignants. On est fin janvier, bientôt, début février. Je crois savoir que l'exécutif a donné rendez-vous, en tout cas, a fixé comme échéancier le 8 février pour enterriner une bonne fois pour toutes le statut unifié des enseignants. Mais vous, vous considérez que ces deux points que vous avez soulevés, la gestion de carrière décentralisée et les post-budgetaires, qui aussi, les coordinations d'enseignants demandent à ce qu'ils soient centralisés et non pas décentralisés. Tant que ces deux points-là ne sont pas réglés, il n'y aura pas de validation du statut unifié des enseignants le 8 février prochain ? Non, la validation, elle va se faire parce que c'est le gouvernement qui a la responsabilité de valider au niveau du Conseil du gouvernement. Donc, il n'a pas besoin d'autre validation. En plus, il a l'accord des syndicats, des cinq syndicats. Il y a un accord par rapport à ce statut unifié dans sa nouvelle version. Le seul point maintenant qui reste peut-être à dissiper, c'est celui qui concerne l'approbation par l'accord des coordinations par rapport à ce point. Les coordinations, je pense qu'ils ne vont pas accepter cette solution compte tenu de ce que je viens de dire concernant ces deux points. Mais je ne pense pas que leur réaction arrivera jusqu'au point de refaire la grève. Parce qu'il y a également, il faut mettre dans la balance la question de la gestion qui a été prônée par le gouvernement de ce dossier, une gestion que je qualifie de sécuritaire. Lorsqu'il a fait appel à l'arrêt ou bien la suspension des enseignants grévistes, quelques 500 et 600 enseignants grévistes qui ont été sanctionnés par le ministère de l'éducation nationale. En plus, des ponctions qui ont été faites au niveau des salaires. Et ça, bien sûr, ça a affecté la mobilisation du corps enseignant et ça a donné lieu à une certaine méfiance par rapport à l'appel des coordinations à la grève. Et je ne pense pas que, même si les coordinations appelleraient à la grève, je ne pense pas que les enseignants vont suivre. C'est-à-dire que vous dites que les sanctions financières et administratives et financières qui ont un effet qu'a pris le ministère de l'éducation nationale en début janvier envers les enseignants grévistes et que ça va dissiper les éventuelles velléités de certains enseignants de relancer des mouvements de grève. Oui. Ils ne vont pas prendre le risque de lancer ce mouvement de grève parce qu'ils vont être perdants à ce niveau. Et en plus de ça, il y a des enseignants qui disent que nous avons gagné des points dans ce combat. Ils ont gagné une augmentation de salaire. à partir du mois de mars prochain, c'est ça ? Oui, à partir du mois de mars. En plus de ça, le gouvernement a répondu présent concernant d'autres revendications comme les fonctions des enseignants qui ont été revues à la baisse. Il y a également la question des sanctions. Maintenant, les sanctions, elles sont gérées par la fonction publique, les autres de la fonction publique. Et non plus par les AREF parce que c'était la crainte des coordinations d'enseignants. Oui, en plus d'autres éléments. Et je pense que, étant donné cette situation, je ne pense pas que les enseignants, la plupart des enseignants, vont répondre par l'affirmatif. Donc vous écartez toute possibilité et toute éventualité de nouvelles formes de grève à venir de la part des enseignants. Oui. Mais ce n'est pas par choix, ce n'est pas par obligation. et par obligation financière et matérielle lorsque l'exécutif a décidé de procéder à des ponctions financières à l'égard de tous les enseignants grévistes. En tout cas, ça a commencé au mois de janvier. Et donc oui, ça, ça a été suffisamment dissuasif. L'autre question que je souhaitais vous poser là-dessus, est-ce que selon vous, je sais que vous n'êtes pas Mme Soleil, mais est-ce que selon vous, le 8 février, les choses seront totalement réglées ? Parce que nous annonçons aujourd'hui, le 8 février, comme étant la date butoir pour régler définitivement ce statut unifié des enseignants. Vous dites oui, ça va être réglé au niveau du conseil de gouvernement. Mais est-ce que pour vous, que ça va être aussi réglé de manière définitive dans la tête de tous les enseignants et surtout de ces coordinations d'enseignants qui ont mené la vie dure au gouvernement depuis le mois d'octobre, fin septembre, début octobre dernier ? Oui, ça va être considéré comme définitivement réglé, étant donné de ce que je viens de présenter tout à l'heure. Mais je pense que le règlement du problème n'a pas été suffisamment fait de façon à prendre en considération toutes les causes qui ont donné naissance à cette problématique de la grève au niveau des enseignants. et le fait de régler le problème partiellement, parce que je pense qu'il a été réglé partiellement et non pas complètement, va peut-être affecter la suite de la mise en place de la réforme parce qu'on ne faut pas l'oublier. L'enseignement, c'est la plaque tournante de toute réforme. C'est l'élément le plus fondamental pour réussir une réforme. Et aujourd'hui, si l'enseignant n'est pas mobilisé, n'est pas impliqué suffisamment dans la mise en place de la réforme, je ne pense pas que la réforme aura suffisamment de chances de réussite. Mais ça nous fait revenir à la démarche qui a été prônée par le gouvernement pour mettre en place ce statut ou bien pour réviser le statut unifié. Il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a certains points qu'il faut revoir et il faut bien sûr considérer comme étant des points négatifs dans la démarche, comme par exemple le fait de ne pas se soucier de ce qui a été stipulé dans la loi cadre concernant le statut unifié, surtout cette question d'élaboration du référentiel des emplois et des compétences, qui est un point fondamental pour réviser tout statut des enseignants. Ils auraient dû commencer par ça. Ils auraient dû, bien sûr, commencer par ça. Surtout que lorsqu'on parle du statut unifié aujourd'hui, on se réfère plusieurs fois à la loi cadre. Et on oublie que la loi cadre n'a pas été respectée pendant l'élaboration... En tout cas, le 8 février prochain, le statut unifié des enseignants sera définitivement validé et adopté, même s'il sera loin de faire l'unanimité auprès des enseignants. Par contre, le point d'interrogation que vous mettez, c'est après. C'est-à-dire, dans le cas, effectivement, de la réforme de l'éducation, parce qu'il y a plusieurs enjeux en matière de réforme, est-ce qu'il devrait nécessiter l'adhésion, d'ailleurs, et l'implication de l'ensemble du cours enseignant ? Là, vous dites que peut-être que cette adhésion ne sera pas une réalité et ça risque d'être un peu compliqué. Anne-Nassane Légi, on passe au troisième ronde, justement, parce qu'elle a parlé des enseignants, mais il est avant tout nécessaire, me semble-t-il, de parler de ces élèves qui étaient privés d'école, de professeurs, de cours d'enseignement pendant trois mois, un peu plus de trois mois, qui ont retrouvé, on dit qu'il y a à peu près trois millions d'élèves qui ont été très pénalisés, donc victimes collatérales de ce bras de fer entre le gouvernement et le corps enseignant, mais c'est essentiellement les coordinations d'enseignants. Donc, 2024, est-ce que l'on vous, se dirige vers une année scolaire plombée ? Oui, en tout cas, c'est une année scolaire qui a été, bien sûr, qui a connu beaucoup de problèmes et qui, ces problèmes, ont affecté, bien sûr, la normalité de l'année scolaire, surtout concernant le suivi des cours par les élèves. En plus de ça, cette année scolaire a donné ou bien ces événements malheureux, ont donné naissance ou bien ont accéléré le gap qui existe entre l'enseignement privé et l'enseignement public. et ils ont, bien sûr, affecté le niveau des élèves. Il y a également ce qu'on appelle la perte d'apprentissage. Il y a une perte énorme d'apprentissage parce que trois mois, trois mois de cours, d'arrêt de cours, ça veut dire que ça correspond normalement à six mois d'apprentissage. Trois mois de cours, c'est six mois d'apprentissage. Donc, grosso modo, ce qui n'est pas à l'esprit, ce n'est pas l'avoir perdu trois mois, mais c'est l'avoir perdu six mois d'apprentissage de matière. Six mois d'apprentissage, ça va, bien sûr, affecter le niveau global de nos élèves. Il va, en plus, affecter le pourcentage des élèves qui n'ont pas le niveau minimum des compétences. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui, nous avons 80% de nos élèves qui ne maîtrisent pas le niveau minimum des compétences qui sont fixées dans le programme scolaire. C'est-à-dire, quand vous parlez de compétences, vous parlez de compétences fondamentales, c'est-à-dire ? Oui, fondamentales. Lire, écrire, compter. Et compter, et savoir ce qu'on lit, comprendre ce qu'on lit, comprendre ce qu'on compter. Oui, bien sûr. Et ce sont là les matières principales sur lesquelles sont jugées nos élèves, dans les compétitions internationales. On a eu le dernier classement PISA. Il y a le classement PISA, il y a le classement PISA. Est-ce que ça veut dire, d'ores et déjà, quand vous dites ça, que ce n'est pas trois mois de perdu, mais c'est six mois de perdu en termes d'apprentissage ? Apprentissage. Abdel Nagey, est-ce que ça veut dire que, d'ores et déjà, sur les 2,7, 2,8, autour de 3 millions d'élèves qui ont été directement pénalisés par les grèves et donc l'absence de cours et de professeurs, est-ce que ça veut dire qu'il y a un ratio où la majorité d'entre eux, d'ores et déjà, vont connaître une année scolaire quelque part qui va se traduire par une année perdue ? Presque perdue. Presque perdue parce qu'il ne faut pas oublier que le ministère a essayé de mettre en place un plan d'urgence pour rattraper le temps perdu. Ce plan d'urgence, il se base sur trois éléments essentiels. Il y a d'abord le renforcement des compétences au niveau des élèves. Il y a également le fait de revoir le programme scolaire pour le focaliser sur l'essentiel, surtout pour les niveaux certificatifs. Et ces niveaux certificatifs, on va se focaliser surtout sur les matières dans lesquels va être examiné l'élève. Et bien sûr, cet ajout d'une semaine à la fin de l'année scolaire. Et tous ces initiatives, ces mesures ne sont pas suffisantes pour rattraper le temps qui a été perdu. On va juste, bien sûr, apaiser cette intensité, donc l'intensité des pertes d'apprentissage au lieu d'avoir six mois d'apprentissage perdu, peut-être on va à la fin se retrouver avec trois ou quatre mois d'apprentissage perdu. Mais ça n'empêche que l'élève qui va, bien sûr, à la fin de cette année scolaire, élève, va réussir à un niveau scolaire donné. L'année d'après, il va trouver des difficultés pour poursuivre ses études s'il n'est pas suivi par un autre plan de renforcement des apprentissages au début de la semaine. Un plan complémentaire. Certains considèrent et tirent la sonnette d'alarme parce qu'il n'y a pas que le privé dans le pays, avant tout le public et le secteur public en disant, voilà, il y a le risque aussi de ce niveau d'apprentissage qui va être en baisse conséquence de trois mois, plus trois mois de grève des enseignants et le fait que ceux qui vont être soumis par exemple à un examen comme le baccalauréat cette année en 2024, qu'on ait un niveau encore plus faible en fait de bacheliers et de futurs bacheliers. Est-ce que vous faites, effectivement, vous dites, voilà, ces trois mois de perdus, ça peut être entre quatre et six mois de perdus réellement au niveau des apprentissages. Est-ce que ça veut dire qu'aussi, le niveau moyen, en tout cas, des bacheliers 2024 risque d'être encore plus faible et encore plus bas que les précédentes éditions ? C'est sûr et certain. On aura un niveau plus faible que les éditions précédentes. En plus de ça, avec le cumul de Covid-19, on a eu les mêmes conséquences sur le niveau scolaire des élèves à la fin de la scolarité, surtout au baccalauréat parce que au Covid-19, on s'est focalisé sur le deux tiers à peu près du programme scolaire et les élèves vont passer l'examen sur deux tiers. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'est la solution adoptée par le ministère de l'éducation relative aux examens du baccalauréat. Est-ce qu'ils vont se focaliser sur une partie du programme ou bien ils vont élargir l'examen ? Apparemment, ils ne savent pas trop valeur aujourd'hui comment et quelle est la mission ? Élargir le programme à tout le programme scolaire. Mais, bien sûr, en se rappelant des mesures qui ont été fixées pour sauver l'année scolaire, il y a cette question, cette initiative de se focaliser surtout sur les matières où les élèves vont passer les examens. Alors, si on se focalise surtout sur ces matières, ça veut dire en principe qu'on va laisser le programme comme iné et que l'examen va se passer sur tout le programme scolaire. Mais, si c'est la solution qui va être adoptée, je pense que le ministère va pencher vers un examen light. c'est ce que beaucoup craignent en tout cas et voient d'un très mauvais oeil. On a commencé le débat à Saint-Nagy parce que vous êtes footé aussi, vous adorez le ballon et le foot. Vous êtes à l'aise pour donner aussi votre avis sur la déception collective et générale et généralisée des Marocains et des Marocains suite à l'élimination prématurée en huitième de finale des Lyon de la classe à la Cannes. Donc, vous avez attribué la note de 5 sur 10 à l'équipe nationale sur le parcours à la Cannes et puis sur le dernier match que nous avons perdu face à l'Afrique du Sud. Quelle note donneriez-vous cette fois-ci à la gestion du dossier des enseignants grévistes et la grève des enseignants ? Alors, ce n'est pas une question piège, je n'attendais pas ça pour la fin. C'est une question difficile. C'est une question que vous pouvez mettre les gants éventuellement avant d'y répondre. Mais est-ce qu'attribuer une note 5 sur 10 pour l'élimination de la classe à la Cannes sur la gestion un petit peu de ces... de ce dossier, de cette grève à répétition ? Le fait, je le répète, que plus de 3 millions d'élèves, malheureusement, ont été directement impactés par dégâts collatéraux. En tout cas, de cette grève, est-ce que... Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de déclencher la barre aussi pour dire, voilà, la note attribuée à la CNG. Ça paraît de la gestion. De la gestion dans son ensemble. 5 sur 10 pour l'élimination de la classe, combien pour les... Oui, lorsqu'on parle de la gestion, il y a plusieurs parties prenantes dans la gestion de son dossier. Il y a différents départements ministériels. Mais vu les conséquences néfastes sur le système éducatif, sur l'élève, et vu le fait qu'on a traîné plusieurs mois pour arriver à une solution, je donnerais peut-être 4 sur 10. Donc, une note inférieure à celle des Lyons de la classe. Oui. Mais merci en tout cas à vous, Mme Nasser Nagy. Je rappelle, le titulaire d'un doctorat en éducation, président de la fondation à Macken. Je rappelle également que vous avez été membre du conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Et je rappelle aussi, parce que vous n'êtes pas qu'un théoricien, vous êtes aussi un praticien et que vous avez, que vous avez en tout cas à votre initiative, il y a plusieurs ouvrages, plusieurs livres et plusieurs études justement sur l'école et sur le système éducatif. qui est une expertise et certainement une passion, en tout cas chez vous. Et merci une fois de plus d'avoir accepté de la partage avec nous sur le ring, l'ODG TV Radio. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada